Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi 10 mai 2021, 17h56, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, rien ne va plus, on est comme au casino, à la roulette, au jeu de la roulette, quand le croupier lance la roue et jette les boules, il y a l'expression toujours qui est ajoutée à ça, « Rien ne va plus ». On est un peu comme ça en ce moment, rien ne va plus. 17h57, heure du Québec, je l'avais dit, je pense, je commence à vieillir, je parle rapidement, rien ne va plus. La pandémie, mais pas seulement la pandémie, il faut remonter à avant la pandémie, les changements qu'on était en train de vivre étaient annoncés dans le fond de l'air. Ceux qui ont un bon sixième sens pouvaient sentir que beaucoup, beaucoup de changements s'en venaient, beaucoup de perturbations. D'ailleurs, les perturbations ne font que commencer socialement. Il y a des manifestations partout, des gens qui sont jetés dans la rue carrément, dans la pauvreté, qu'ils étaient déjà dans des situations précaires, mais la pandémie les a jetés à la rue. La majorité de la population mondiale est capable de se nourrir en 2021 d'une façon digne et adéquate. Je voyais des images, je les avais vues sûrement, de pays comme l'Inde, entre autres, où le filet social est inexistant. Le gouvernement indien a 1,5 milliard d'individus sur les épaules. Le système de santé s'est effondré dans cette deuxième ou troisième vague. Un tsunami est en train de frapper l'Inde. On s'attend à un million de morts d'ici quelques semaines. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Les gens meurent à un rythme tel que, dans cette tradition hindouiste, les gens se font incinérer. Il manque de bois pour incinérer les gens. C'est hallucinant. Je voyais des images de gens qui ont tout perdu, qui avaient des emplois précaires avant la pandémie, mais naturellement, dû à la pandémie et les consignes de restrictions et confinement et tout ce que tu peux imaginer, ces gens-là ont perdu le petit travail qui était un travail de rue pour la plupart de ces citoyens indiens et qui sont là avec émander des poignées de riz pour se nourrir et nourrir leur famille. Dans nos villes aseptisées, dans nos villes de béton et dans nos villes industrialisées, c'est loin de nous cette misère-là. Ça ne nous touche pas vraiment. C'est comme quelque chose de banal, mais ce n'est pas un cadeau quand tu es à vivre ça. Plein d'autres changements. On le voit, il y a plein d'autres situations dans plein d'autres pays où il y a eu des soulèvements, mais la pandémie, les consignes et les couvre-feux sont venus mettre un couvercle là-dessus. Mais ça va, c'est juste une question de temps, ça va bouillir, bouillir et le couvercle va sauter. Pas grand-chose va changer. Les manifestations, ça change rarement un système. Il n'y a pas grand-chose qui change un système. On a vu l'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement du rideau de fer. Ça n'a pas changé le système. C'est le même monde, le même système qui est resté là, avec une illusion de changement. Des vrais changements, ça arrive très rarement. Et quand ils arrivent, c'est initié par des cataclysmes et catastrophes naturelles d'une ampleur qu'on n'a jamais vue. Après ça, le système change et quelque chose d'autre reprend racine et un nouveau système commence. Mais dans le va-et-vient de tous les jours de la vie normale, il n'y a pas de système qui change, il n'y a rien qui change. Il n'y a que de l'illusion de changement. Tu en parleras aux populations qui manifestent depuis 50 ans, 60 ans. Il n'y a rien qui a changé et il n'y a rien qui changera non plus. Tant qu'il n'y aura pas ce cataclysme, la pandémie ne s'est même pas encore assez. Ce n'est pas d'une ampleur jamais vue parce qu'il y a eu des pandémies avant. Pour un changement majeur, ça prend l'effondrement total du système mondial qui serait probablement initié par un météore. C'est quelque chose comme ça qui va changer un système, comprends-tu? Puis qui va ramener l'humain à faire un grand reset, des grands resets de Schwab. C'est du n'importe quoi. Les conspirationnistes encore ont déliré là-dedans. C'est juste, ce que le mec expliquait, c'est que nos pays industrialisés ont exploité les populations mondiales depuis assez longtemps. Il faut qu'on essaye de rééquilibrer et qu'on redonne à ces gens-là pour essayer d'éliminer les écarts. Mais autres, les conspirationnistes, ils ont toujours la tête à l'envers. Ils sont incapables de penser logiquement parce qu'ils sont irrationnels. Puis la plupart de ces gens-là sont des zygoteaux puis des oufs. Puis on interprétait ça n'importe comment, mais c'est tellement simple, c'est tellement logique qu'on essaye de rééquilibrer un peu les hémisphères. Ceux des nords. Le nord en a exploité pendant longtemps et pendant trop longtemps l'hémisphère sud. Donc, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, c'est que rien ne va plus, hein? Et tu le vois de plus en plus. Il y a une situation qui, elle, n'arrête pas depuis quelques heures, puis on pourrait dire quelques jours, de s'intensifier. Et c'est la fameuse situation qui perdure entre les Palestiniens et les Israéliens. Des générations et des générations sacrifiées du côté des Palestiniens, de gens qui n'ont pas eu d'avenir, qui sont, tout au long de leur vie, depuis la création d'Israël, confinés dans des territoires dirigés par des gens plus ou moins honnêtes et qui ont un esprit belliqueux et qui ne veulent pas s'entendre, ne pas le reconnaître, Israël. Et vice-versa, Israël ne veut pas reconnaître la légitimité des Palestiniens. Puis on est dans un discours de sourds depuis 60 ans. Et tu as des générations entières qui ont été sacrifiées. Ceux qui sont nés il y a 60 ans, ils ont 60 ans aujourd'hui. Puis ils n'ont pas eu vraiment de vie normale. Et là, on est en train d'assister à des affrontements incroyables. Le Hamas cible Jérusalem après des affrontements dans une mosquée. Nous rapporte l'Associated Press, ça vient d'arriver. Les militants du Hamas ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël lundi, y compris un barrage qui a déclenché des sirènes de raids aériens aussi loin que Jérusalem après que des centaines de Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur un site religieux de la Ville Sainte. Les tirs de roquettes ont provoqué de lourdes représailles israéliennes de la bande de Gaza. Les responsables de la santé ont déclaré qu'au moins 20 personnes dont 9 enfants avaient été tuées dans les combats, ce qui en faisait l'un des jours les plus sanglants de batailles entre les ennemis acharnés depuis des décennies. Les combats ont déjà intensifié les tensions dans toute la région après des semaines d'affrontements entre la police israélienne et les manifestants palestiniens à Jérusalem. J'ouvre une parenthèse, c'est sûr que l'administration Trump a signé des accords de paix avec des nations qui étaient historiquement du côté des Palestiniens. Et là, on est venu signer des accords de paix dans lesquels on reconnaît Israël. On a joué comme dans le dos des Palestiniens avec l'administration Trump à la dernière minute de son premier terme et de son seul et unique terme à Donald Trump. Et c'est venu ça fâcher les Palestiniens, naturellement, qui n'ont jamais été impliqués dans ces pourparlers-là. Et on arrive aujourd'hui à cette situation extrêmement tendue. À Washington, le porte-parole du département d'État Ned Price a condamné dans les termes les plus forts des tirs de roquettes sur Israël et a appelé toutes les parties à se calmer, à calmer la situation. Mais il faut que tu dises que tu as du monde qui en ont plein de dos, mais aussi des gens qui ne sont peut-être pas vraiment bien intentionnés. Il n'y a pas vraiment dix mille solutions. Il y a une seule solution, c'est que les deux parties s'assoient à la table, se respectent en tant qu'êtres humains, reconnaissent le droit d'exister chacun, puis de vivre en paix comme tout le monde. Je ne sais pas ce qui a l'air si compliqué là-dedans, mais on est incapables, incapables, incapables. Plus de 300 Palestiniens ont été blessés, dont 228 qui se sont rendus dans des hôpitaux et des cliniques pour se faire soigner, selon le croissant rouge palestinien. Donc, rien ne va plus. La Colombie, vous avez vu ce qui se passe là-bas, des populations qui sont assoiffées, affamées, appauvrées. Le gouvernement a reculé, mais ça donnait lieu à des manifestations assez violentes là aussi. Le Liban, il ne faut pas oublier que le Liban, c'est loin d'être réglé. Il y avait des manifestations à gogo. Avant la pandémie, vous vous rappelez, il y avait, je vous le disais, il y a des bruits de manifestations et de mécontentements partout dans le monde. Et ça, ça ne changera pas du jour au lendemain. Le mécontentement, il va rester là, parce que les iniquités vont aller, en plus avec la pandémie, s'accroître. Il faut comprendre une chose. La politique, les politiciens, le système dans lequel on est n'est pas là pour répartir équitablement les richesses en tout le monde. Ceux qui sont riches veulent rester riches, puis ils veulent s'assurer que ceux qui sont pauvres restent pauvres et qu'ils restent dans l'ignorance et que ceux qui ont le pouvoir et l'argent gardent justement cette main-mise sur tout. Donc, ça n'arrivera pas, sauf s'il y a une catastrophe d'une ampleur jamais vécue, mais qui va dévaster beaucoup de ce qui se trouve sur Terre. C'est le seul et unique moment où quelque chose va changer. Le reste, c'est de l'illusion. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que toi, tu fasses tes petites affaires, que tu sois conscient de la misère du monde. Plutôt que de toujours regarder notre petit nombril dans nos pays où on est quand même assez confortable. Et si on n'est pas où on veut l'être, c'est parce qu'on a décidé de ne pas l'être. Parce que si tu mets l'effort dans les pays dans lesquels on vit, la France, les pays occidentaux, si tu mets l'effort, tu vas avoir le matériel que tu veux ou le confort que tu veux ou le style de vie que tu veux. L'ensemble de la population mondiale n'a pas cette chance-là. Même s'ils veulent mettre l'effort, souvent, il n'y a rien en retour parce qu'il n'y a rien dans ces pays-là. De toute façon, la plupart de ces pays-là sont dirigés par des tyrans qui ne gênent pas d'utiliser la force pour mater sa propre population. Donc, rien ne va plus. Jusqu'où ça va aller? Cette question-là est en train vraiment de s'enflammer, cet éternel cul-de-sac palestinien-israélien CBS News nous dit qu'Israël frappe Gaza. Le Hamas tire des roquettes après des centaines de palestiniens aient été blessés. L'armée israélienne a déclaré lundi avoir lancé des frappes aériennes sur Gaza en réponse aux roquettes tirées par des militants du Hamas après que des centaines de Palestiniens aient été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur un site religieux à Jérusalem. Le porte-parole d'armée israélienne Jonathan Conricus a déclaré aux journalistes que les forces israéliennes avaient pris pour cible un membre de l'armée du Hamas, tandis que des sources du Hamas à Gaza ont confirmé à l'AFP que leur commandant avait été tué. Donc, vraiment pas un cadeau. Ça va se régler quand? Je le sais pas. Mais là, on est à Jérusalem et ça se tire des roquettes et des missiles à Jérusalem. C'est vraiment l'expression qui me vient en tête pour décrire ce qui se passe. Puis on a des moments historiques à vivre. On est loin d'être au bout de ces moments historiques-là. On est en train d'écrire nos moments historiques à nous. On ne l'avait pas, mais là, on a plein les bras. Et la seule expression qui me vient en tête, c'est « rien ne va plus ». Je vous reviens.